Un homme et un père comblé. Le 27 août dernier, Gérald Darmanin était à Tourcoing, dans le Nord, ville dont il a été maire jusqu'à 2020, pour participer au grand rout de la ville. Lors de cette journée consacrée à un colloque de célébration, Paris Match était de la partie pour faire la lumière sur Rosemarie de Villers, la femme qui a dit oui à l'homme politique le 29 août 2020. Pour l'occasion, les journalistes ont révélé quelques anecdotes au sujet de la famille du ministre de l'Intérieur, dans le numéro du 31 août. Et pour cause, le couple a eu deux enfants, Maximilien et Alec, nés en 2021 et 2022. Ensemble, ils vivent entre Tourcoing et la capitale, pour les besoins du numéro 3 du gouvernement. Avec la carrière très prenante de l'ancien ministre de l'Action et des Comptes Publics, il n'est pas rare de voir les deux petits garçons déambulés dans les couloirs du ministère de l'Intérieur, d'après le magazine Hebdomadaire. Dans l'article, le reporter Florent Buisson a écrit que les bambins promènent leur doudou du domicile privé tourquennois aux appartements de fonction de la place Bobo. Depuis le bureau ministériel, on entend parfois leur cavalcade dans les couloirs. Si est-il un peu Kennedy chez les ch'tis ? Si les allers-retours entre la ville du Nord et Paris sont réguliers, si est-il aussi pour la nouvelle vie professionnelle de l'ancienne consultante en conseil et en gestion ? Au cours du portrait, a été dévoilé dans le journal, après une carrière dans le privé, Rosemary a repris ses études et suit actuellement un master 2 de psychologie du développement de l'enfant, pour lequel elle a passé de longs mois à l'hôpital Necker, à Paris. Bataille politique au cours de cette journée signant la rentrée scolaire et politique de l'année 2023, Gérald Darmanin était naturellement dans la ville qui l'a dirigée, avant de démissionner. En revanche, la présence d'Elisabeth Borne était, elle, plus étonnante. Mais pas moins évidente. Alors que l'ancien député apparaît comme un candidat idéal pour la présidentielle de 2027, la première ministre se devait d'affirmer sa place, face à celui qui a longtemps envié son poste. Et pour cause, au cours des célébrations, Paris Match s'est étonné, même le président de la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier s'est emmêlée les pinceaux, lui donnant du monsieur le premier ministre. De quoi inquiéter la locataire de Matignon sur la concurrence féroce qui se profile. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Lemouton. C'est parti, Stéphane Lemouton. Sous-titrage Société Radio-Canada